Musique Hello tout le monde c'est Lady, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéculative dans laquelle on va réfléchir ensemble si vous le voulez bien sur ce fameux screen donc le voici qui tourne en ce moment mais de façon fulgurante sur les réseaux sociaux, cette arme que l'on a vu je crois dans l'un des derniers trailers qui est sorti sur la chaîne YouTube de Bungie ou de Destiny Game, je ne sais plus trop en tout cas ce qui est sûr c'est que ce trailer nous montre une arme qui pourrait bien évidemment être le fusil de l'inconnu mais qui pourrait tout aussi bien et même assurément devenir le Fate of All Fools donc la fameuse arme, le fusil éclaireur que vous pouvez looter, l'exotique que vous obtenez avec le contrat du patron inconnu donc ce fameux contrat sur lequel tout le mystère plane, on n'a vraiment eu aucune info supplémentaire par rapport à cette arme et on en vient à se demander mais qu'en est-il de cette fameuse arme exotique d'autant plus que récemment avec toute l'activité qu'il y a sur Destiny et en particulier le tournoi d'Osiris on peut légitimement se demander si la fameuse neuvième victoire du tournoi d'Osiris ne pourrait pas contenir une récompense d'une aussi grande importance donc en l'occurrence vous avez remarqué que Bungie a pris le soin de nous détailler chaque récompense que nous aurions pour 2, 3, 4 jusqu'à 8 victoires dans le tournoi d'Osiris et nous a bien précisé qu'il y avait 9 victoires possibles en nous mettant volontairement de nous donner les informations sur la récompense quant à la 9ème victoire quand on met bout à bout toutes les informations on peut légitimement se demander si cette fameuse 9ème récompense ne serait pas le contrat du patron inconnu et ne nous permettrait pas de looter ce fameux fate of all fools, le fusil éclaireur exotique et on continue les investigations surtout quand on ajoute une information supplémentaire qui est cette fameuse info du 3ème espace social qui devrait voir le jour sur Mercure là encore pas vraiment d'explication à ce sujet personnellement je trouve qu'avoir 3 espaces sociaux ça commence à faire beaucoup surtout qu'un espace social doit être quelque chose d'extrêmement travaillé je me demande donc si ce fameux espace social ne serait pas tout simplement une sorte de salle des trophées donc une salle qui vous permettrait par exemple d'aller récupérer votre contrat exotique si vous remportez 9 victoires lors de ce fameux tournoi d'Osiris en quelque sorte un petit espace qui vous servirait uniquement à cela et ça nous amènerait à penser à cette fameuse halls of amontes-têtes donc les salles d'amontes-têtes, les salles de récompense dont on peut avoir les informations qui circulent énormément sur Destiny Database en ce moment l'histoire d'une fameuse salle qui devrait voir le jour prochainement et qui contiendrait des luttes et des récompenses on n'en sait pas plus donc voilà je laisse libre cours à votre imagination c'est à vous maintenant de me dire ce que vous en pensez les informations que vous avez, comment vous voyez la chose, si vous pensez que ma théorie se tient qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ce fameux contrat du fusil Fate of All Fools dans la mesure où on n'a pas plus d'infos ou ce mystère reste entier je trouve que ça plane un petit peu trop et j'aimerais vraiment savoir ce qu'il en est n'hésitez pas à me faire part de vos points de vue en attendant je vous souhaite une très belle fête du 1er mai bon repos à tous ceux qui ne travaillent pas et bonne journée et bon courage pour tous les autres ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz